annonceurs chef d'entreprise bref population d'ici et d'ailleurs cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités non seulement en français mais aussi en fond à vous le choix pour en savoir plus veuillez nous contacter au numéro 97 64 79 81 ou 97 17 51 35 intronisé après le décès de son prédécesseur sa majesté le roi baparapé berekpe traoré baboni à des chinans de paracours a procédé à sa sortie officielle ce dimanche 3 novembre 2024 dans la cité de koubourou présent à cette grande cérémonie le maire inouza zimé chabi la première autorité de la commune de paracours et l'honorable rachid d'amassi député honoré de la huitième circonscription électorale ont donné un cachet spécial par leur présence avec plusieurs autres responsables de la commune à cette sortie du roi baparapé soutenu par la présence d'une foule massive également venu pour soutenir le roi l'union islamique du bénin était représenté par l'imam youssouf wakaya et plusieurs autres membres et c'est au nom de cette organisation que le secrétaire général a salué et félicité le choix du nouveau roi baparapé je voudrais dire que le baparapé d'aujourd'hui qui est en train d'être intronisé est un membre de l'union islamique du bénin et c'est une chance pour la cour royale et pour le palais d'avoir choisi un homme de sa trompe parce que il a fait ses preuves au sein de l'union islamique du bénin c'est un homme de sagesse et je pense qu'il mettra sa sagesse à l'oeuvre et au profit de la cour royale après la prière de l'union islamique à l'endroit du roi et sa cou le premier responsable de la municipalité de paracou et prince de la cour royale de nikki le maire inouza zimé shabi explique l'importance de cette cérémonie indispensable pour le roi paracou avant d'être une commune la ville de paracou est un royaume et qui dit royaume dit roi et lorsque le roi s'installe il doit y avoir au niveau de sa cour différentes catégories de personnalités et ainsi vous avez par exemple au niveau des peules vous avez le chef peule qui est là au niveau des baribas puis vous avez le bâton qui est à côté de lui au niveau des roi s'ancari vous avez le roi s'ancre qui est là au niveau des bâts par apé vous avez le bâts par apé qui est là l'ancien bâts par apé a rendu il fallait donc installer un nouveau et c'est ce qui a été fait par le choix qui est là actuellement et dans les différentes cérémonies il ya celle ci qui est la toute dernière qu'on appelle le diarou et ce diarou est en train de se dérouler aujourd'hui c'est la sortie officielle du bâts par apé donc nous allons remercier le seigneur le seigneur qui nous a permis de voir ce jour-ci où le bâts par apé officiellement est présenté à la population et paracou comme je l'ai dit c'est une commune mais la ville de paracou a toujours gardé ses reliques là de royaume et vous allez constater que parmi la plupart des communes paracou non seulement une commune à statut particulier mais elle a gardé tout ce qu'elle a de traditionnel tout ce qu'elle a de culturel et c'est ça cette vivacité de la culture au niveau de la ville de paracou fils de paracou et pour avoir longtemps milité et obtenu au parlement la reconnaissance de la chefferie traditionnelle au bénin et au nom de son parti le bloc républicain l'honorable rachid bedamassi a promis au roi son soutien en tant que natif et celui de son parti dirigé par le président abdoulaye biot chani et en tant que républicain on ne peut encourager soutenir soutenir tout ce qui est notre tradition notre structure et c'est pour cette raison que nous sommes ici nous sommes ici également en tant que natifs de la ville très attachés à la tradition et nous nous serons au nom de l'ordre de l'hôpublicain et longue vie à l'éminence de paracou nous demandons à Dieu Tout-Puissant qui règne longtemps et que vraiment que Dieu Tout-Puissant fasse en sorte que que vraiment Dieu puisse mener la ville de paracou et que les jeunes puissent trouver à faire et qu'il y a l'unité et c'est pour ça que nous sommes là depuis d'abord la mort de Bacaraque et depuis la cérémonie d'introduction Lui-même membre de cette cour royale avec plusieurs titres royaux il était pour l'honorable Rachid Bdamassi, le Sounombuku Kéra Bokoussoura et le Sina Tounkpokborou une obligation d'être présent à cette sortie officielle du roi Baparapé Tout ce qui est tradition et tout ce qui est tradition et surtout les tarifs internationales je ne m'amuse pas avec vous rappeler le roi de Saint-Giro m'a introduisé Sina Tounkpokéra et renforcé par sa majesté l'empêche de Niki qui m'a nommé et qui m'a aussi introduisé Sina Tounkpokou alors vous comprenez avec tout ce titre je ne peux pas jouer le second rôle et je dois être très proche de la tradition et je ferai tout possible pour que tout ce qui est notre tradition soit respecté, soit affirmé et soit promis sur toutes les tarifs du territoire national Une promesse qu'il a toujours honoré par les nombreux soutiens qu'il apporte à la chefferie traditionnelle Et c'est donc pour toutes ces oeuvres que lui et le maire ont reçu la bénédiction du roi et de l'imam Ouakaïa avant de prendre congé de cette grande cérémonie qui marque le début du règne du nouveau roi Baparapé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada